Le 17 décembre prochain se tiendra à Châteauroux la 93e élection de Miss France. Parmi les 30 candidates, on retrouve Oriane Galvé-Soto. En 2020, sur Instagram, elle a posté une vidéo dans laquelle elle parle de son adoption. Le 21 novembre dernier, les portraits officiels des 30 Miss régionales qui s'apprêtent à concourir à Miss France 2023 ont été dévoilés. L'occasion de découvrir chacune des candidates. Ces dernières ont ensuite pris l'avion pour leur voyage de préparation au concours. Et si est-il en Guadeloupe qu'elles ont posé leur valise. Tout espère emporter la nouvelle couronne du concours et succéder à Gannelaire, Miss France 2022. La cérémonie se tiendra le 17 décembre prochain à Châteauroux. Les téléspectateurs retrouveront Jean-Pierre Foucault à la présentation, ainsi que les membres du jury. Ansi Suster a été choisi par le comité en tant que président du jury. Un rôle qu'il endosse pour la troisième fois. Orianne Galvez-Soto, Miss Aquitaine, mon identité de naissance, c'était Rose Berlin. Parmi les candidates, on retrouve Orianne Galvez-Soto, élue Miss Aquitaine 2022. A 23 ans, elle exerce la profession de maquilleuse professionnelle. De plus, elle a participé trois fois au concours avant de l'emporter. En décembre 2020, sur sa page Instagram, elle a posté une vidéo dans laquelle elle parle à cœur ouvert de son adoption. Elle y précise tout d'abord son identité d'origine. Mon identité de naissance, c'était Rose Berlin. Mes parents adoptifs n'ont pas forcément voulu garder ce prénom parce que tout simplement Berlin, si est-il une voiture. Ils m'ont laissé Rose, donc Orianne, Rose, Léa en trois prénoms et je ne suis très fière, dit-elle. Elle précise ensuite qu'elle a toujours su qu'elle avait été adoptée. Ça n'a jamais été tabou. Par contre, elle est incapable de dire à quel âge elle l'a su. Ma mère biologique souhaitait me mettre en adoption sur la recherche de ses origines, Orianne Galvez-Soto a voulu en savoir plus à l'âge de 16 ans. Elle a lancé les recherches en 2016. Quoi-t-elle appris depuis ? Tout ce que je sais de moi, si estime mon prénom, mon nom de famille, je connais le prénom de ma mère biologique. J'ai un père biologique absent ou du moins inconnu à ce jour. Sur mon acte de naissance, j'ai deux prénoms de personnes qui étaient témoins du fait que ma mère biologique souhaitait me mettre en adoption, révèle-t-elle. Et de poursuivre, je vais enfin savoir ce qu'il s'est passé avant que je sois placé en Orplina. Depuis cette publication, elle n'est n'a pas dit plus sur l'avancée de la recherche sur ses origines. Découvrez le portrait d'Orianne Galvez-Soto, Miss Aquitaine, dans cette vidéo. A lire aussi Miss France 2023, découvrez les photos des 30 candidates en maillot de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada